Musique Bienvenue à vous, ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Melody Story. Aujourd'hui dans Melody Story, retour en l'année 1986 pour revisiter Adélaïde. Adélaïde, non non ce n'est pas le nom de ma cousine, c'est le nom du premier tube d'Arnold Turboust. Arnold Turboust ou comment grâce à une chanson Adélaïde, ce compositeur et réalisateur de l'ombre est entré dans la lumière. C'est vrai que pour les amateurs de chansons, Arnold Turboust à l'époque il est surtout connu en tant que compositeur. Et quel compositeur ? Pratiquement tous les gros tubes de Etienne Dao est réalisateur pour le même Etienne Dao. C'est un peu le binôme de Dao, Dao est devant et il chante et derrière il y a ce garçon, ce grand garçon blond chevelu dont on sait que c'est un magicien des sons, que c'est un magicien des mélodies et on sait que l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont en train d'ailleurs de travailler sur le nouvel album d'Etienne Dao, Pop Satori, en cette année 1986, quand Arnold montre à Etienne une mélodie, une petite mélodie qu'il vient de trouver, Etienne écoute ça et dit « Ouais, c'est pas mal, mais non, écoute, continuons l'album, ça je vois pas trop bien ». Et puis le parolier Benjamin Minimum amène à Arnold un texte assez amusant, dénommé Adélaïde. Bon, Arnold maquette la chanson, il la montre à Etienne qui dit « Bon, ça me parle pas beaucoup, ça me parle pas, non, écoute, non, non, mais celle-là, non, on va la laisser de côté ». Mon demoiselle Adélaïde, de vous épris, oui je le suis, je voudrais vous servir de guide, tout au long de ma vie. Cher ami, vous vous m'éprenez, vous allez m'indisposer, vous allez, vous allez m'agacer. Cette chanson à laquelle quand même il croit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au début il chante tout seul, il montre ça à son éditeur Fabrice Nataf qui lui dit « Ça c'est un tube ». « C'est un tube, enfin voilà, je l'ai montré à Etienne, il n'en veut pas, on va la faire chanter par qui ? » Et là Fabrice Nataf lui dit « On va la faire chanter par toi ». Il dit « Mais attends, moi je suis compositeur, je suis réalisateur des albums, je ne suis pas du tout chanteur, je n'ai pas forcément envie de chanter ». Il dit « Si, 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 si ». Et ce qu'on va faire, on va peut-être faire un duo parce que cette chanson se prêterait vraiment un duo. Il y a une espèce dans le texte comme ça de petite histoire qui se raconte. N'oubliez pas que nous sommes aussi au début de l'ère des clips. Et Fabrice Nataf imagine déjà le scénario. Et donc Arnold a une copine, une copine comédienne, une copine pétillante qui s'appelle Zabou. Il l'appelle et très naturellement, quand les choses doivent se faire, elles se font naturellement, il appelle Zabou, il lui dit « Écoute, voilà, écoute, j'ai fait une chanson, mon éditeur me dit qu'il faudrait que je chante, il nous manque une voix féminine, écoute la chanson et dis-moi ce que t'en penses ». Et bien elle va lui dire très vite que oui, ça lui plaît beaucoup et qu'elle a envie de chanter. Au début, on enregistre ça en Belgique, au studio ICP en Belgique. En France, personne ne veut être d'Adélaïde. Les radios belges, elles, un petit peu plus curieuses et un petit peu plus gonflées, trouvent ce titre décalé extrêmement amusant. Et donc le tube est parti de la Belgique. Très vite, ça va refranchir la frontière, venir en France, se vendre à 300 000 exemplaires et rester à ce jour non seulement une chanson emblématique des années 80, mais surtout une chanson qui a fait connaître pour notre plus grand plaisir Arnold Turboust au plus grand nombre. Si vous aviez seulement pu m'écouter Si j'avais pu de vous me faire aimer Tout ce que j'aurais fait Pour vous Adélaïde Sous-titrage Société Radio-Canada